Chers amis internautes, bonjour ou re-bonjour pour ceux qui nous suivent depuis trois jours maintenant dans cette fête de l'aviation qui, malgré le fait que nous soyons confinés, en fait disons, empêchés d'être autour de nos avions, par la visioconférence nous arrivons tout de même à parler d'aviation. Et parler d'aviation, c'est parler aussi de ces matériaux qui construisent et qui constituent les matériels qui nous emmènent à des altitudes très très élevées ou particulièrement basses. Il s'agit des matériaux en aéronautique, les formations également sur la maintenance aéronautique. C'est le thème de cette conférence. Elle est animée par Pierre Buffet, mais en tout cas notre intervenant s'appelle Philippe Deperre. Et Philippe Deperre, il est responsable de la licence, expertise et maintenance des matériaux composites en aéronautique. Il veut nous expliquer tout ça en détail. Il est enseignant à l'IUT de Nîmes, qui forme au métier de l'industrie. Philippe Deperre est issu du système scolaire français 100%, le disait-il tout à l'heure. Et en fait, il a fait prépa. Et après sa prépa, il a une école d'ingénieurs et il est devenu chercheur. Donc, on est vraiment dans le tip-top de ce monde du matériau. Parallèlement, il enseigne à l'INSA, à l'INSA de Lyon. Et je ne sais pas si c'est par le fait que son arrière-grand-père qui a heurté un autre avion en vol lorsqu'il était pilote de chasse et que malgré l'altitude de 70 mètres, ils soient arrivés tous les deux en bonne idée. Est-ce que c'était dû aux matériaux ou est-ce que c'est eux qui vous ont tout simplement transmis l'idée de venir rejoindre le monde de l'aviation à travers les matériaux ? Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à venir dans ce monde de l'aviation, d'abord ? Je vais rebondir sur l'anecdote que vous citiez sur mon arrière-grand-père, c'était l'arrière Jacques de Père, qui était pilote de chasse, mais alors pendant les guerres de 14. Donc, ça fait quelques années. À l'époque, c'était les balbutiements de l'aviation et donc les avions étaient fabriqués de bois et de toile avec toujours cet objectif extraordinaire, réussir à faire voler quelque chose de plus lourd que l'air. Et à l'époque, bien sûr, avions de chasse, la guerre, la charge utile, c'était une mitrailleuse qui d'ailleurs tirait au début juste avec une carabine et puis après une mitraillette qui tirait entre les pales de l'avion. Mais déjà, il y avait cette recharge de performance de masse pour être capable de faire voler la charge utile. Alors ensuite, ce qui m'a amené du côté de l'aviation, on ne peut pas être curieux, ne pas voir avec un étonnement les avions qui volent, un hélicoptère qui décolle. Ça reste toujours un moment magique. Et donc, je pense qu'un jour ou l'autre, même si on conçoit des voitures, on reste béat devant un hélicoptère et devant la puissance du moteur. Et puis, le décollage légèrement instable toujours de l'hélicoptère avec sa charge utile. Voilà pour une petite introduction. Alors, trois éléments sont les ennemis de l'avion, le freinage dû aux molécules d'air, donc d'où l'intérêt d'avoir des profits qui soient parfaits. Ensuite, qui dit freinage, dit forcément puissance. Donc, on pense derrière à quelque chose qui va propulser pour essayer d'aller au-delà ces molécules. Et donc, on est au plus loin possible des passagers. Et puis, le poids. Et le poids, ça fait partie de tous ces matériaux. Vous venez d'aborder le sujet. Pourquoi aujourd'hui, on est passé du… Quels sont les matériaux utilisés dans le nom de l'aviation ? Alors, au tout début, donc, on avait le bois et la toile. On est passé ensuite à l'acier. On n'avait pas tellement d'autres matériaux. Et très vite, on a découvert les métaux légers, l'aluminium. L'aluminium a été vraiment le matériau de base de la 380 de toute la famille des premiers Airbus parce que c'est un matériau qui est nettement moins résistant que l'acier, mais beaucoup, beaucoup plus léger. Donc, on arrive à gagner en masse. On arrive à gagner en masse. Et puis, est né, il y a maintenant une vingtaine d'années, on a commencé à faire monter le pourcentage de ce qu'on appelle les matériaux composites. Pour donner une idée, on arrivait à gagner quelques pourcents de kilos entre un A320 et puis les successeurs. Et quand on est passé sur l'A380 à 25% de matériaux composites, on a fait un bond en masse utile. Et puis maintenant, avec l'A350, on est à plus de 50% de matériaux composites. Et là, maintenant, la masse utile a été multipliée par deux. Les matériaux composites, qu'est-ce que c'est ? C'est être capable de faire un matériau à partir de fils, fils de carbone, fils de verre, fils d'aramide. Aramide que l'on connaît sous le nom de Kevlar. C'est un matériau qui résiste très, très bien au frottement. Et l'idée, elle est toute bête. C'est réussir à fabriquer un matériau à qui on dirige ses caractéristiques mécaniques, sa résistance, exactement dans l'axe des efforts auxquels il est soumis. C'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer un matériau qui sera très résistant dans une direction, un peu moins dans les autres, mais ce n'est pas grave parce que ce qu'on veut, c'est qu'il résiste dans cette direction-là. Et du coup, en plus d'un caractère intrinsèque assez léger du matériau, on arrive à fabriquer des pièces qui sont vraiment d'une performance calculée aux petits oignons pour des actions mécaniques données. Donc, vous comprenez aussi la complexité de ces pièces composites. Là, je ne vais pas encore rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une pièce composite, j'ai juste regardé d'un point de vue général. Mais l'idée de base, c'est ça, fabriquer une pièce qui résiste exactement à ce que l'on veut. Après, on pourra rentrer un peu plus en détail. – Un avion, ça demande de la souplesse. On le sait quand on voit les ailes qui pendent lorsque l'avion est au sol. Au fur et à mesure où il va prendre de la vitesse, il y a une sustentation, une aspiration qui se trouve au tunnel. Et donc, cette aile va avoir des amplitudes en bout d'aile qui sont proches parfois de 7 mètres. Est-ce que ce matériau, justement, est construit plus de souplesse et donc plus de facilité que le métal ? – Alors, le matéocomposite, effectivement, va permettre d'avoir beaucoup de souplesse. Vous citiez l'exemple des 7 mètres. Effectivement, sur une aile de 380, il y a un test qui existe qui est de pousser le bout de l'aile le plus haut possible. Et on arrive à la faire monter à 7 mètres sans qu'il rupture, ce qui est absolument phénomène. Il faut s'imaginer dans l'avion et voir cette aile monter. Et pour se rendre compte de la souplesse que peut avoir un matéocomposite, il suffit de penser à quelque chose que je pense que tout le monde a vu. Alors, normalement, on ne les fait pas voler, mais c'est les tentes décathlon, les tentes jetables 3 secondes, les petits fils en fibre de verre, c'est un matéocomposite, qui permettent de tendre la tente pour la mettre en volume au moment où on l'ouvre. C'est ces fils en matéocomposite qu'on vient tordre quand on la range. Et tous ceux qui ont plié des tentes décathlon savent à quel point, quand on fait le dernier pli, on a peur que tout explose. Et en fait, non, ça tient très, très bien. Ça tient très, très bien parce qu'effectivement, bien que ce soit des fibres de verre, donc ce matéocomposite très cassant, et bien en fait, on arrive à fabriquer une structure qui lui donne de la souplesse, et la souplesse nécessaire pour l'avion. On parle de fuselage, on parle d'elle, on parle aussi, je pense notamment, de la maison à pied qui est à Fijac, et qui fabrique des hélices pour la 400M, qui les fabrique également pour nos amis américains, qui sont de l'eau au caille, et puis qui les utilise également pour aujourd'hui les ATR. Et donc, ces hélices sont en composite aujourd'hui, il n'y a plus de méthode. Pardon, excusez-moi, j'ai pas trop la question, j'ai une petite coupure de son. Alors, la question est la suivante. Comment peut-on concevoir des hélices qui étaient à l'origine en métal et donc de manière résistante, aujourd'hui on les conçoit en matériaux composites ? Quel est l'intérêt de les avoir en composites, justement ? Voilà, alors, l'énorme intérêt pour l'aviation, j'ai tourné un petit peu autour du pot jusqu'à maintenant, c'est que le matériau composite est certes un petit peu moins rigide que l'acier, mais il est six fois plus léger. Donc, lorsque l'on veut fabriquer une pièce en matériaux composites, on en met un petit peu plus pour obtenir une résistance équivalente à ce que l'on pouvait faire avant, mais ça pèse beaucoup à l'eau au final. Donc, on y gagne vraiment beaucoup pour l'avion. Après, pour les hélices, l'énorme intérêt du matériau composite, c'est cette capacité que l'on a à adapter exactement le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire, lorsque l'on vient relier les pales d'un hélicoptère au rotor, avec ce superbe engin qui s'appelle un Starflex, qui est un ensemble de fibres de verre flexible, qui va permettre aux pales de bouger lorsque l'hélicoptère se déplace, qui donne une souplesse de pilotage qui est extraordinaire. C'est un fibre de verre, il se tord. Il se tord de façon contrôlée. On sait exactement ce qui va se passer en fonction des efforts. Et dans le cas de l'hélice d'avion, on va être capable de mettre, par exemple, sur le bord d'attaque, des fibres qui résistent très bien à l'impact, de façon à ce que, si jamais l'hélice vient heurter un oiseau, vient heurter un obstacle, on va empêcher les visseaux de se propager. De toute façon, si jamais l'hélice vient heurter un oiseau, qui n'aura pas les mêmes caractéristiques, eh bien, on vient vraiment construire l'hélice d'avion d'avoir un matériau d'hématodérum qui n'aura pas les mêmes caractéristiques. Pour être très légère, on vient en twitcher, et puis on vient vraiment construire l'hélice d'avion d'avoir un matériau d'hématodérum qui n'aura pas les mêmes caractéristiques. é scooter, donc on vient never long deuer l'hélice d'avion d'hématodérum d'hématodérum qui n'aura pas les mêmes caractéristiques. Échanάes seエ chargées et on vient vraiment construire l'hélice d'avion d'hématodérum d'hématodérum 首 d'avion d'hématodérum eur athletes sere son son san ce c'est s effort l ch ch s Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est capable de faire des matériaux composites du futur, là on est dans une échéance, pas à quelques années mais plus loin, où on vient faire des matrices métalliques. C'est-à-dire des composites qui ne sont plus formés de carbone et d'une colle qui vient lier les fibres de carbone, mais on vient avoir du carbone avec du métal qui vient lier les fibres de carbone ou avec des matrices céramiques. Donc le matériau composite, si on prend sa définition large en imaginant que c'est un ensemble de deux matériaux qui viennent s'additionner au niveau des performances pour avoir un matériau extrêmement performant à la fin, on peut imaginer à la fin que toute pièce est capable de passer en matériaux composites. Ceci dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on est si performant avec Airbus, c'est qu'on a associé une performance technique forte et un prix performant aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qu'on pourrait faire passer en composite, mais qui pour l'instant ne sont pas rentables. Donc on va éviter car le gain de masse à tout prix, ça n'est pas un raisonnement industriel. Donc techniquement, on est capable de faire beaucoup de choses, mais de vue pragmatique, pure, puisqu'un avion doit avant tout, pour voler, être acheté par un client, eh bien on fera toujours des choix performants. Là c'est un nouvel aspect effectivement qui n'était pas du tout envisagé depuis notre réponse, mais merci en tout cas de cela. Ça veut dire que vous avez, on a souvent des gens, quand ils pensent à quelque chose, c'est le cas des gens qui disent que l'Airbus A380 n'a pas été en réussite, en fait c'est une vision à court terme, vous avez plutôt l'habitude de vision à court terme. Non, 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 tout à fait, l'Airbus A380, on pourrait dire aussi que le Concorde a été un échec, pas du tout, le Concorde a été un superbe levier pour apprendre énormément de techniques. L'Airbus A380 est tombé sur un créneau commercial qui ne lui a pas convenu, mais d'un point de vue technologique, il a été extraordinaire. On a une compétence que Boeing n'a absolument pas. On est capable de faire un très gros porteur, qui ne soit pas un très gros porteur militaire, c'est-à-dire sans, justement, sans problème financier, puisque c'est la différence un petit peu entre l'aviation militaire et l'aviation civile, et ceci, ça personne ne peut nous l'enlever. C'est vraiment des choses qu'on a capitalisées chez Airbus. C'est un avenir qui se capitalise au fur et à mesure de l'avion, on fait évoluer nos avions, et on le voit du Ressau-Saint-Landre-Bourget, lorsque l'on présente des avions, en aspect extérieur, ils n'ont plus une grande, grande différence aérodynamique, mais en contrepartie à l'intérieur des avions, et si on pouvait devenir petite souris et se ficher d'un peu des méandres de cet avion, on découvrirait une technologie qui, de manière exponentielle, a en permanence évolutive. La lecture de notre enfance, je m'en rappelle dans une revue qui s'appelait Miquet, je crois, il y avait un géotrouve-tout, et ce géotrouve-tout, il avait réponse à tout. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à aller vers l'industrie des matériaux, qui est quand même un domaine extrêmement complexe ? Ça serait extrêmement prétentieux de ma part, de me comparer à un géotrouve-tout, qui trouvait effectivement tout et qui pouvait résoudre n'importe quel système, Le monde du matériau, c'est un monde qui oblige à faire cohabiter à la fois des chimistes et des mécaniciens. C'est un monde donc assez rude, puisque un chimiste va travailler sur les molécules, des choses toutes petites, alors que le mécanicien va travailler sur les efforts, sur des calculs, un élément fini. Et c'est souvent deux univers qui ne cohabitent pas tellement. Lorsque l'on veut vraiment faire du matériau, on est obligé de faire cohabiter des experts des deux côtés. On n'est pas experts des deux côtés, mais on peut travailler avec eux. Et ce qui est extraordinaire dans le monde de l'industrie, dès qu'on conçoit des appareils, dès qu'on conçoit un produit, c'est d'être obligé de résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'on va tomber sur une succession de problématiques et il n'y a pas le choix, il faut les résoudre. Il faut les résoudre pour avancer. Autant les problèmes politiques sont compliqués à résoudre, autant les problèmes techniques le sont aussi. Mais avec une chose extraordinaire, c'est qu'on sait que la réponse existe quelque part. Elle existe et avec un seul petit problème, il faut la trouver. Pour la trouver, on a des techniques de recherche de solutions. On a la première technique qui est d'être certain qu'on est capable de la trouver. Déjà, la confiance en soi, c'est déjà un énorme levier de réussite. Et puis après, résoudre tous les problèmes appareils avec des méthodes. Je ne vais pas entrer dans le détail des méthodes d'apprentissage management, mais ça fait vraiment partie intrinsèque du métier de l'industrie. Rassembler des gens qui sont capables d'expertiser un problème et puis ensuite aller jusqu'aux solutions potentielles, une seule suffit rarement, et pour après pouvoir choisir suivant des critères précis. Il faut bien voir que quelqu'un qui travaille sur les matériaux va être capable de passer, en un coup de baguette magique quasiment, d'un matériau polymère, plastique, à un matériau composite, jusqu'à un matériau céramique. Les trois matériaux, souvent, pourront convenir, il faudra trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et puis dans le cas de l'aviation, masse, puisque la masse reste un vecteur extrêmement important de choix. Mais c'est vraiment ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est de pouvoir basculer d'un côté d'un matériau à un autre et puis de comparer les solutions. Comment forme-t-on des matériaux qui vont ensuite les entretenir ? Parce qu'il y a le maintien de ces matériaux en état. Comment forme-t-on les gens ? Il y a une école spécialisée ? Pour concevoir des pièces en matériau, il y a des écoles. Entre autres, à l'INSA de Lyon, il y a tout un département matériau qui est très performant. Après, pour faire la maintenance des avions, il y a peu d'écoles, il y en a quelques-unes, mais on est plutôt dans des licences professionnelles, comme celles que je dirige à Nîmes, où l'objectif va être de faire travailler les étudiants sur des pièces pour leur faire réparer. Alors, l'exemple de base, c'est un choc, un impact sur un fuselage. Il faut le réparer. Le fuselage n'est pas nécessairement une pièce mécanique sensible, c'est-à-dire qu'un trou dedans se répare. Je n'ose pas dire comme une rustine, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais un matocomposite étant formé de plusieurs plis, on va enlever chaque pli, un par un, et puis après, on va remettre des surfaces de renfort en fibre de carbone. Et puis après, on va mettre tout ce qu'il faut pour que l'ensemble tienne bien ensemble, faire cuire l'ensemble. On va dire éticuler, nous, mais dans le langage courant, c'est qu'on chauffe, donc on fait comme une cuisson en cuisine, de façon à avoir, après, une surface où on ne voit plus la réparation. Comment dire ? Aussi bien au niveau structurel qu'apparence, la réparation a totalement disparu, car on l'a intégrée directement dans le matocomposite de base. Contrairement à un matocomposite métallique, on va rajouter par-dessus une pièce qu'on vient rifter. Là, le matocomposite a cette faculté à pouvoir être poncée en profondeur, et on vient remettre les réparations à l'intérieur même du composite. Donc ça, c'est une chose qui est assez incroyable. J'ai vu, par exemple, vous connaissez sûrement les cadres de vélos en carbone, les vélos très performants, les vélos de route, ou VTT, des vélos avec un cadre totalement cassé en deux, et une réparation sur le cadre, totalement invisible, et un vélo tout aussi performant qu'avant. On est capable de faire ça, c'est un des intérêts du matériau composite. La vie des matériaux composites, est-ce qu'elle est identique à celle de… On a les avions, comme les DC-3 aujourd'hui, qui sont des pièces de collection, ou les P-51 ou autres, qui ont 70, 80, 90 ans d'existence, qui sont… On ne peut plus résister, puisque l'aile du DC-3 est, je crois, une des ailes les plus solides au monde. Ils ont essayé de les détruire, en mettant en porte-info et en montant des bulldozers dessus pour essayer de charpiller les ailes. Finalement, ils n'y sont pas arrivés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la durée de vie de l'avion, l'aile est aujourd'hui agréée par la Direction générale de l'aviation civile comme une aile indestructible. C'est-à-dire qu'elle a une durée de vie limitée. Est-ce que c'est le cas, notamment avec les matériaux composites ? La première question que je vous poserai, c'est est-ce que c'est effectivement ce que l'on cherche maintenant, d'avoir une aile indestructible, sachant que de toute façon, l'avion n'a pas une durée de vie infinie, de par sa consommation, de par l'évolution générale de la technologie. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, d'être performant juste ce qu'il faut. C'est-à-dire d'être performant, certes, mais pas plus, parce qu'après, on coûte de l'argent, soit en masse, soit en conception. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne cherchera peut-être pas l'aile indestructible. Après, au niveau de durée de vie, il faut imaginer que l'espace qu'on connaît bien chez Renault, le premier espace avait une qualité, c'est qu'il avait une durée de vie infinie. On changeait le moteur et la carrosserie tenait parfaitement. Il n'y avait aucun problème de corrosion, contrairement à d'autres voitures à l'époque, tout simplement parce que la carrosserie était en composite. Et donc, on n'avait pas aucun problème de durée de vie et de corrosion. Sur les matériaux composites purs, on a un peu moins d'histoire, puisque les matériaux composites sont plus jeunes que les DC3. Mais pour l'instant, on n'a pas de souci de durée de vie parce que c'est des matériaux dont on maîtrise bien la chimie et la structure. Difficile de répondre à cette question tant qu'on n'a pas un historique de 40-50 ans. Mais on voit actuellement que même s'il y a des maintenances qui sont spécifiques qu'on est obligé d'adapter aux matériaux composites d'un point de vue de durée de vie, on n'a aucun problème. Le spatial, on en parle. Le spatial, aujourd'hui, je suppose qu'il y a du composite qui vient intégrer les constructions, même des stations orbitales. Peut-être que c'est là où justement la durée de vie aussi est programmée ou peut-être illimitée puisqu'on décide de faire des voyages interstellaires et donc d'aller sur Mars qui vont demander des années. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de faire des matériaux résistants justement à des pressions, des températures extrêmes, chaudes, froides ? Oui, alors ça, c'est très intéressant. Dans le spatial, en fonction de chaque utilisation, on va vraiment choisir le matériau. Aussi bien sur des satellites de télécommunication, par exemple, toute la structure extérieure sera en matériaux composites. L'Europe a lancé il y a quelques années un satellite qui s'appelait Gaia qui a été chargé de faire la cartographie de tout l'univers, c'est-à-dire de pointer chaque étoile plusieurs fois, d'ailleurs une vingtaine de fois chaque étoile. Et les Américains avaient dit que ce n'était pas possible parce qu'ils avaient rejeté le projet parce qu'il fallait une stabilité dimensionnelle de tous les matériaux qu'on ne pouvait pas avoir avec un matériau classique. et ça a été fait chez Airbus à Toulouse grâce à des matériaux céramiques avec un procédé spécial dont Airbus a le brevet et qui a été capable de faire un satellite capable de pointer des étoiles avec une grande précision et sans avoir de déformation entre le côté qu'au soleil et le côté qu'est à l'ombre puisque c'est le problème du spatial, c'est que le côté au soleil est à une grande température et le côté à l'ombre est à moins 250 degrés. Le problème de la pression n'existe pas puisqu'on est dans le vide donc on n'a plus de pression on n'a pas de problème de pression par contre un problème qui peut se passer c'est le dégazage ça s'appelle un sexy reste quelques bulles d'un dégaz qu'à l'intérieur d'un matériau et bien au moment on arrive dans le vide interstellaire et bien ces bulles ont envie de sortir du matériau et donc peuvent détruire le matériau donc on fait du matériau composite beaucoup puisque nous à l'IUT on travaille sur des supports de panneaux solaires qui doivent partir dans l'espace mais ça entraîne des contraintes assez importantes sur les process de fabrication et sur le dégazage des matériaux mais on ne trouve pas mieux pour l'instant au niveau rigidité masse c'est-à-dire que là le matériau composite est sans aucun problème le matériau qui fonctionne bien dans l'espace c'est-à-dire qu'il y a la planète spatiale on y est Thomas Pesquet c'est notre meilleur représentant et le plus épatifié de tous le plus un et le plus sympathique franchement c'est celui qui fédère le plus et merci à lui le fait d'avoir des humains et qui partent de faire des recherches là-haut dans des conditions est-ce que le fait d'être dans l'apesanteur on peut trouver des compositions chimiques différentes qui permettent des matériaux différents là vous touchez à un problème de recherche pure je ne suis pas performant il est vrai qu'on a des problèmes sur Terre effectivement à cause de la gravité pour avoir des mélanges homogènes du matériau donc effectivement on est capable il y a des expériences qui existent régulièrement on était allé voir Thomas Pesquet avec quelques étudiants de l'UIT à Bruxelles pour une conférence il nous avait parlé justement d'expériences qu'ils avaient menées sur créer des mélanges très homogènes de matériaux quelque part pour moi c'est de la théorie car être capable de fabriquer quelques grammes de matériaux c'est très bien on peut les tester après sur Terre voir leurs caractéristiques mais après c'est des matériaux qui ne peuvent pas être industrialisés dans l'état actuel bien entendu de l'industrie parce qu'on n'est pas capable de faire un système sans pesanteur sur Terre mais bien entendu on fait de la recherche tous les jours dans la station sur les matériaux pour l'homogénéité c'est-à-dire avoir la même composition la même structure partout dans le matériau voilà j'espère que j'ai répondu à votre question mais vraiment ce n'est pas ma spécialité oui oui tout à fait mais c'est très bien mais sans être spécialiste je pense que vous êtes au contact des professionnels qui sont tous plus performants les uns que les autres et forcément comme vous l'avez dit tout à l'heure vous n'êtes pas seul à travailler dans votre coin vous travaillez aussi dans nos spots vous savez peut-être que sur Montpellier il y a un centre spatial universitaire qui est un outil qui est assez extraordinaire du point de vue du spatial puisque c'est des étudiants de Montpellier qui conçoivent des satellites pour des clients industriels et les satellites sont lancés ils en sont ils vont en être à leur quatrième lancement et donc ça c'est une structure qui fonctionne très très bien qui travaille en collaboration avec tous les grands groupes et avec lesquels on a des partenariats aussi mais on a vraiment la chance sur la région de Montpellier d'avoir un ancrage qui commence à être réellement spatial aéronautique loin de nous l'idée de concurrencer Toulouse qui est vraiment le grand centre mais Montpellier devient un deuxième pôle attractif Une question également qui concerne les humains les humains qui aujourd'hui sont en recherche d'emploi le composite on le trouve un peu partout on le trouve dans le dans le dans le dans le dans le on le trouve dans ses propres aussi maintenant en fait l'aviation a été le leader le feeder de ces évolutions qui aujourd'hui font que toutes les entreprises de transport ou de construction y compris le bâtiment vont récupérer toute la technique que ce soit cognitif que ce soit industriel que ce soit en organisationnel etc est-ce que pour un jeune comment on peut intégrer ce milieu de la construction des matériaux c'est quoi le purçu si vous aviez un jeune qui vous posait la question qu'est-ce que je dois faire pour l'avenir comme pour beaucoup de 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 secteurs d'activité ça va dépendre un petit peu du niveau visé par le jeune c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est qu'à tout niveau on va trouver des métiers disponibles alors au niveau par exemple opérateur ouvrier on va avoir beaucoup de métiers du côté du nautisme du côté de l'automobile du côté de l'aéronautique bien sûr au niveau fabrication de pièces en composite ensuite quand on monte d'un niveau quand on devient technicien supérieur il y a des formations comme les BTS BTS de maintenance aéronautique qui vont former les étudiants à faire de la maintenance sur matériaux composites sur matériaux métalliques voire de la maintenance en abionique et puis ensuite à un niveau plus élevé on va avoir les licences professionnelles et les écoles d'ingénieurs qui là vont former les jeunes à réparer à bien comprendre ce qu'ils font mais aussi les former à encadrer à être capables d'avoir une équipe sur leur centre pour manager une équipe et puis aussi bien sûr à faire de la conception des calculs à faire de l'organisation et de la technologie pure de la science pure donc qu'on soit au niveau pré-bac pour devenir opérateur soit avec un bac ou avec un BEP au niveau post-bac avec un BTS une licence ou une école d'ingénieur on aura toujours possibilité de travailler dans l'aéronautique dans le notisme dans le médical dans l'automobile et les métiers après vont être multiples soit au niveau de la fabrication de pièces soit au niveau de l'expertise des pièces soit au niveau de l'expertise je pense par exemple au fait que quand on veut faire voler un avion et qu'on a détecté un problème on va devoir sur les réacteurs on va devoir vérifier chacune des des aubes du réacteur et sans les casser donc avec ce qu'on appelle un contrôle non destructif donc passer chaque pâle avec des rayons des ultrasons pour vérifier qu'à l'intérieur il n'y a pas de fissures qui se sont propagées qu'il n'y a aucune fissure de façon à être sûr que l'avion vole en toute sécurité il faut voir qu'un avion c'est un engin assez extraordinaire fabriqué avec des coefficients de sécurité qui ne sont pas très élevés c'est à dire que pour qu'il ne soit pas trop lourd on fait l'avion au plus juste mais avec des contrôles extraordinaires et puis une précision de fabrication une qualité de fabrication telle qui font que même si une petite fissure apparaît la fissure ne se propage pas et n'empêche pas l'avion de voler voilà il y a des zones de tolérance je suppose qui sont également prévues par le constructeur prévues par le créateur tout à fait ce que l'on disait de l'aile tout à l'heure quand on est capable de faire monter une aile de 380 de 9 mètres avant qu'elle casse sachant que dans un vol classique et même en cas de très gros coup d'air l'aile va bouger de 2 ou 3 mètres on a une très grosse marge de manœuvre au niveau élasticité et c'est assez extraordinaire puisqu'on répare des avions régulièrement dans les entreprises à Nîmes de voir les trous les impacts qu'il peut y avoir sur une carcasse et qu'il ne gêne absolument pas l'avion oui c'est vrai souvent les passagers qui découvrent ce monde de l'aviation et c'est pour ça que le BIA a tout un intérêt c'est-à-dire de former des jeunes à découvrir en Malbéaba de l'aviation et du fait des passagers ne serait-ce que cela en connaissance et de se dire qu'un avion ne casse pas en vol c'est impossible je veux dire à moins de le malpréter comme un fou et encore et encore on a vu des 747 passer sur le dos et passer en vertical et revenir avec tous les passagers dans l'histoire de l'aviation et des choses extraordinaires l'avion est peut-être tordu à l'arrivée mais peu importe en tout cas il a résisté à la destruction ce monde de l'aviation est un monde qui est méconnu le monde des matériaux aujourd'hui est extrêmement méconnu également quel est le pays qui aujourd'hui peut se prévaloir d'être au top de la fabrication et de la création des matériaux composites Montpellier je pense donc c'est le non mais sans dire Cocorico en fait on est vraiment au top bien entendu c'était une réponse humoristique car c'est très compliqué de le dire parce que pour montrer l'importance du matériau je m'étais amusé à compter le nombre de brevets qui sont déposés dans le gare et dans l'héros par année des brevets liés au matériau et en fait j'avais compté plus d'une vingtaine de brevets c'est à dire quasiment un brevet tous les 15 jours déposé dans le monde du matériau alors le monde du matériau au sens large mais c'est vraiment un monde en effervescence c'est un monde en ébullition continuelle et qu'on soit dans l'aviation ou même dans le bâtiment de secteurs totalement à l'opposé le matériau est une source d'innovation extraordinaire alors dire que la France est pour autant le leader j'en serais bien incapable parce que chaque laboratoire développeur de matériaux va être performant dans un domaine donc on peut tout à fait être les plus performants dans certains domaines mais laisser une petite place aux allemands ou à d'autres pays il y a justement du travail de coopération avec les différents autres pays ou c'est vraiment chacun en Europe c'est systématique en Europe c'est systématique puisque rien que par le billet d'Airbus qui est un avion qui dépasse largement les frontières le développement se fait en commun totalement bien entendu on a sur Marignane des spécialistes du collage entre autres des gens très très pointus incapables de prédire ce qui se passe si je m'en fabrique l'avion alors qu'il fait un petit peu humide ou qu'il ne fait pas la bonne température mais qui sont très souvent en Allemagne pour discuter avec leurs homologues allemands bien entendu on est arrivé au terme de notre rendez-vous on a bien de passer 40 minutes ensemble ça paraît que pour nous qui sommes en discussion il y a tellement de choses encore à dire si on veut vous rencontrer on s'adresse il y a un site particulier pour Nîmes alors c'est l'IUT de Nîmes donc à Saint-Césaire et IUT de Nîmes sur internet vous tomberez assez vite dans la science et le génie des matériaux département auquel je suis rattaché la science des matériaux un grand merci Philippe Depert c'est votre nom vous êtes chercheur vous êtes passionné on le sent oui chercheur je n'ai pas corrigé tout de suite mais je vais corriger maintenant donc je suis enseignant et parce qu'il y a des vrais enseignants-chercheurs moi je suis enseignant j'aime la recherche et j'aime faire progresser le monde industriel mais je ne suis pas chercheur au sens strict du terme en tout cas un grand merci de votre intervention c'est l'intervention qui va clore puisque tout à l'heure il y a Emmanuel Davidson qui va nous parler de l'entretien des moteurs d'avion ce sera la dernière des conférences et puis on tenait aussi à remercier tout un tas de gens qui ont été présents pour ces trois jours de la fête de l'aviation il s'agit de Pierre Rebaud qui est un travailleur en amont de Nicolas Karoff qui a été le technicien qui nous a énormément aidé Jean-François Bourguin Jean-Michel Poulot Michel Polacco Yvan Léon Sébastien Thuré des journalistes aéronautiques des pilotes des passionnés des mécaniciens qui sont tous venus en tant qu'intervenants pour permettre à chacun de s'exprimer sur ce monde et tous les aspects du monde de l'aviation puisque c'est en été la fête tout ça grâce à Géraldine Galland et puis à son assistante Véronique Géraldine Galland qui est la responsable de Ciel et Plume et même la créatrice de cette revue aéronautique dans laquelle on peut mettre des petites annonces aéronautiques mais pas que puisqu'il y a des jolis articles également faits par Nicolas Karoff une pensée également aux fédérations aéronautiques je pense à celle de l'aviation enfin de l'avion bonjour Jean-Luc Charon et puis du vol planeur également mais aussi du parachutisme des modèles réduits paramoteurs du deltaplane qu'on fait de très belles interventions et puis tous ceux qui nous emmènent au long de l'année à voyager que ce soit à travers les ouvrages à travers l'histoire à travers les matériaux ou les avions dans lesquels on va s'installer ou tout simplement parce qu'on les regarde de son jardin et qu'on est à chaque fois éblouis de voir qu'un plus lourd que l'air peut nous emmener à des milliers de kilomètres et tout ça pour permettre aux humains de préserver la paix se rencontrer c'est mieux se comprendre à bientôt à bientôt et merci pour tout Philippe vous êtes super franchement extra je vous remercie un vrai bonheur un grand merci à vous deux c'est la première fois que je fais une interview aussi longue et c'est vraiment impressionnant avant et vous savez guider de façon magistrale c'est vraiment superbe ah oui merci pour cette organisation pas facile surtout quand les intervenants n'arrivent même pas à se connecter au zoom d'essai je suis désolé merci pour cette organisation je suis désolé je suis désolé